bonjour bienvenue dans cette vidéo FAQ une vidéo pour répondre à toutes vos questions et surtout celles qu'on nous pose fréquemment celles qui reviennent dans les stages les formations suite à nos vidéos voilà on va essayer de répondre à vos questions celles qui vous intéressent qui sont utiles pour vous celles qui complètent les vidéos qu'on a déjà faites alors on a déjà récolté toute une série de questions et puis on va attaquer par la question de joxy joxy qui pose une question suite à la vidéo sur la plantation des arbres et qui dit je suis surpris par votre conseil sur les tuteurs j'ai lu quelque part que cela rendait l'arbre dépendant du tuteur et donc le fragiliser à long terme alors c'est une question intéressante parce qu'elle touche à comment est-ce que je rends ou pas dépendant une plante et c'est une question qui revient aussi par exemple pour l'arrosage au goutte à goutte on en a déjà parlé alors pour le tuteur âge c'est un peu pareil l'idée c'est d'accompagner la plante pendant ses premières années on fait quelque chose qui est pas naturel on transplante un arbre plus je vais transplanter un arbre qui est déjà grand avec un système racinaire qui a été réduit parce que on a dû le déterrer et plus il va y avoir besoin de le tuteur et voilà et pourquoi je tuteur et bien je tuteur parce que à chaque fois qu'il y a du vent ça fait bouger les petites radicelles et ça l'empêche de bien s'enraciner donc le tuteur âge il est essentiel au moins la première année voire les deux premières années sinon à chaque fois qu'il y a du vent et bien les petites radicelles bougent dans le sol elles ont du mal à trouver la cohérence avec ce sol qui vient les nourrir donc voilà c'est plus pour ça que pour la forme alors évidemment on peut aussi profiter du tuteur âge pour faire en sorte que l'arbre soit droit mais c'est pas le premier objectif le premier objectif c'est vraiment celui là et évidemment on vient pas tuteur et l'arbre de manière très serré l'idée c'est pas de le coller au tuteur c'est juste qu'il balance pas trop quand il ya du vent donc voilà on fait un tuteur âge léger l'arbre peut encore bouger ce qui lui permet quand même de consolider son tronc voyez c'est souple et quand il ya du vent ça bouge un petit peu donc voilà un peu pour le tuteur âge en tout cas pour la manière dont nous on fait le tuteur âge c'est comme tout il ya plein d'écoles et puis ça rejoint aussi une question de guy flard qui dit je n'ai pas compris mettre le tronc de l'arbre au nord ça on en parle dans la vidéo sur la plantation est ce que la racine doit filer au nord alors c'est pas tout à fait ça je vais essayer d'être un peu plus clair en fait l'idée c'est de mettre le tuteur du côté du vent dominant chez nous le vent dominant vient du nord pourquoi je mets le tuteur au nord de l'arbre et bien c'est parce que chaque fois qu'il ya du vent l'arbre va venir être poussé à l'opposé du tuteur et ça lui évite de trop frotter ou d'être plaqué contre le tuteur c'est pas tant une question de racines les racines elles vont aller partout partout il ya de l'eau et des minéraux partout où elles peuvent et c'est aussi pour ça qu'on met le tuteur à la plantation c'est pour pas gêner les racines donc voilà pensez à mettre le tuteur au moment où vous planter et si possible à le mettre plutôt au nord on dira du côté du vent dominant si vous êtes dans l'ouest de la france le vent dominant sera pas forcément le mistral qu'on a chez nous il ya christelle qui nous dit merci beaucoup peut-on malgré tout planter des arbres fruitiers début novembre dans le département type vendée bon on a on a un peu passé la saison de plantation des arbres mais c'est pas grave ça fait toujours du bien de se préparer à ça on peut planter des arbres toute la saison d'hiver en tout cas pendant toute la saison où ils ont perdu leurs feuilles voilà tous les arbres qui perdent leurs feuilles en hiver peuvent être déterrés à ce moment là parce que ben parce qu'à ce moment là ils vont pas se dessécher ils vont pas évapotranspirer ils vont pas perdre de l'eau par leurs feuilles alors on peut les planter à partir du moment où ils ont perdu leurs feuilles jusqu'au moment où ils commencent à débourrer ou un petit peu avant voilà donc observer ce qui se passe chez vous si en vendée ils ont il a perdu ses feuilles en novembre alors vous pouvez le déterrer et puis pour les arbres qui poussent en pot qui ont pas aidé déterrer en racines nues à ce moment là vous pouvez les planter presque n'importe quand tant que vous pouvez assurer un bon arrosage et puis il ya révolution silencieuse qui nous dit salut après avoir suivi tes conseils nos arbres sont bien vigoureux et ont une belle croissance voilà ça ça m'encourage et puis merci encore pour tes précieux conseils et concernant le charbon activé est ce du charbon actif et comment le réactiver s'il vous plaît alors je pense que ça fait référence à une autre vidéo sur le charbon qu'on a pu faire et on vous parle dans cette vidéo du charbon chargé dont on appelle ça le bio char c'est un chargeant un charbon qui est inoculé alors ce charbon c'est un charbon de bois qui est un peu comme les charbons activés qu'on nous vend en pharmacie c'est un charbon qui a été fait par pyrolyse et donc qui a des des propriétés très fortes d'absorption en vrai en pharmacie le charbon actif c'est un charbon qui a été traité pour avoir encore plus de porosité là ce dont on vous parle dans nos jardins dans nos vidéos c'est le charbon biologiquement inoculé c'est à dire du charbon vivant du charbon qui est habité le but du jeu c'est que ce charbon il soit habité par des bactéries des micro-organismes voilà et c'est pour ça qu'on va le charger qu'on va le charger avec des minéraux puis inviter un maximum de micro-organismes à venir y habiter mais je crois que là on vous prépare une prochaine vidéo sur sur le sujet avec kevin un peu dans ce sujet là aussi il ya olivier qui nous demande vous parler de charbon est ce qu'on peut prendre celui du commerce dans l'absolu on peut prendre celui du commerce on parle bien de charbon de bois le problème de celui du commerce c'est que souvent il a été produit de manière pas toujours très éthique c'est à dire que le charbon de commerce il va être produit dans des fours à charbon qui ont tendance à polluer et il va être peut-être produit avec des bois des couperases ou des bois qui sont voilà d'une gestion forestière qui est qui est pas très permacol donc c'est pour ça qu'on vous encourage nous à utiliser des fours qui sont moins polluants plus efficaces et qui vont vous permettre de gérer vos déchets de recycler des déchets en ressources voilà c'est pour ça qu'il ya des fours à charbon vous pouvez fabriquer chez vous c'est pour ça qu'on a invité nos copains qui ont un four spécial voilà adapté pour ça mais voilà mais dans l'absolu si vous avez du charbon de bois vous pouvez le prendre c'est juste un peu dommage et confondez pas le charbon de bois et les cendres c'est pas pareil alors encore du charbon et voilà la vidéo pour le charbon je crois qu'elle a commencé à faire parler du monde là et puis c'est un sujet qui est vraiment c'est un sujet qui vient qui va revenir sur le devant de la scène parce que évidemment avec toutes les compensations carbone ça fait partie des solutions pour pour compenser à grande échelle ici nous avec notre casquette de permaculteur de permacultrice on pense petite échelle on pense on pense solutions lentes et puis dans ce sens là sylvie qui nous demande pour le charbon faut-il en mettre dans un sol très alcalin ça me permet de vous dire que le charbon il est neutre le charbon c'est du carbone c'est c'est neutre ça va ni alcalaniser ni acidifier un sol donc il n'y a pas de souci pour en mettre dans un sol très alcalin j'ai envie de dire au contraire ça va permettre de loger d'habiter de faire habiter ce sol par des micro-organismes et du coup ces micro-organismes ils vont peut-être compenser un peu un peu cette ce côté basique du sol alcalin basique et c'est pas toujours favorable aux micro-organismes donc autant leur rendre la vie un peu plus facile avec cet habitat qui est le le charbon voilà nourri logé c'est toujours mieux et sylvie elle continue avec une question elle dit j'ai fait des moe des micro organismes efficaces à partir d'une solution mère achetée en ligne puis j'en mettre dans l'eau d'arrosage à la plantation je pense que c'est faisable nous on a tendance à fabriquer un peu nos micro-organismes avec ceux qu'on a autour de chez nous mais je pense que ces micro-organismes efficaces ils peuvent être mis à la plantation mais surtout vous pouvez inoculer votre charbon avec c'est ça c'est là où ça devient intéressant toutes ces cultures de micro-organismes vous allez le charger le charbon donc voilà je fais surtout un lien avec avec le charbon oulala là on a une question un peu touchy quoi on a une question qui revient souvent et qui nous embête on a une question des théodoriques théodorique qui nous demande pensez vous que faire pousser des légumes feuilles ou des baies dans une région où l'air pollué comme celui de la région parisienne les rend impropres à la consommation autrement dit ces aliments emmagasineraient trop de résidus de la pollution atmosphérique il serait plus intéressant de laisser à leur place des végétaux oeuvrants pour la biodiversité bref si j'habite à paris vaut-il mieux que je fasse pousser des fleurs pour offrir un refuge aux abeilles que des framboises qui seraient trop chargées en pollution alors ça c'est la question de la pollution malheureusement on y est de plus en plus voilà on est de plus en plus confrontés beaucoup en ville beaucoup beaucoup en ville et pas que je crois que la pollution elle nous touche tous même dans des endroits qui sont a priori sauvages et c'est un peu angoissant parce que c'est invisible et quand c'est pas trop ce qui se passe donc c'est toujours c'est toujours un peu embêtant j'ai été confronté à pas mal de reprises quand j'habitais en ville et quand je travaillais sur des jardins urbains des jardins collectifs franchement à chaque fois qu'on travaillait sur un jardin collectif ou un jardin en milieu urbain on avait cette question de la pollution avec des problèmes de polluants alors déjà j'aimerais préciser quelque chose c'est que la pollution atmosphérique à ma connaissance elle est pas ou très peu soluble dans l'eau et donc c'est plus des résidus des particules fines c'est essentiellement des particules fines qui viennent se déposer sur les feuilles ou sur les fruits ça c'est un premier élément et je pense de ce que j'ai pu en comprendre il n'a peu qui rentre dans les plantes alors il y en a un petit peu qui va rentrer dans les feuilles mais on va pas en retrouver dans les fruits c'est une première chose donc pour ce qui est de la pollution atmosphérique pourrait se dire que en lavant bien les légumes en lavant bien les feuilles ça peut suffire cette pollution atmosphérique évidemment elle continue à charger le sol et ça c'est un autre souci pour ce qui est de la consommation de fruits et légumes la pollution atmosphérique j'ai envie de dire voilà là vont bien les fruits et légumes et puis de toute manière la plupart des fruits et légumes qu'on achète ils sont aussi soumis à cette pollution là sauf s'ils viennent de cultures sous serre et encore donc bon on va faire avec et puis et puis et puis voilà autant cultiver des framboises là où vous êtes les framboises c'est bon donc moi je vous invite vraiment à cultiver des framboises et à les manger les laver avant surtout si vous êtes dans une zone voilà sensible à la pollution atmosphérique la bonne nouvelle c'est que les framboisiers c'est aussi bien pour la biodiversité c'est aussi une plante mélifère donc voilà autant associer autant mettre des plantes qui qui nous nourrissent et qui sont favorables à la biodiversité l'un n'empêche pas l'autre on aime bien associer les deux et pas opposer ces deux actions il ya aussi la question de est ce que c'est impropre pour nous est ce que ça gêne les plantes et et là il ya aussi le fait qu'il ya tout un tas de polluants atmosphériques qui gêne vraiment les plantes il ya des études qui sont sortis récemment sur l'ozone l'ozone vient oxyder les tissus des plantes et les plantes poussent donc moins bien de manière générale il ya des plantes qui sont plus sensibles que d'autres là c'est pour ça qu'il ya des arbres et des plantes qui supportent très bien la pollution et qui poussent très bien aux villes et d'autres arbres qui vont pousser beaucoup plus doucement en ville ou au bord des routes parce qu'ils supportent pas du tout cette pollution atmosphérique ça les oxyde et moi c'est ça qui me gêne le plus peut-être encore plus que ma propre petite santé voilà de toute manière je suis je suis confronté à tout un tas de polluants et c'est polluant je les respire malgré moi donc donc voilà mais ça empêche pas qu'il ya des différences au niveau des plantes voilà mais par contre ces sols en ville ils vont être ils vont être pollués ils vont accumuler des polluants et notamment des métaux lourds qu'on peut retrouver dans les plantes c'est une autre grande question on va avoir très très peu de métaux lourds voire pas de métaux lourds dans les fruits alors qu'on en a beaucoup dans les feuilles et un peu dans les racines donc si vous êtes dans un endroit qui est qui est pollué ou susceptible d'être pollué aux métaux lourds eh ben je vais vous conseiller plutôt de cultiver des fruits et de faire attention aux légumes feuilles et en tout cas à la consommation régulière de légumes feuilles voilà pour les racines c'est un peu entre les deux voilà donc on en mange un peu mais pas trop en plus de ça si j'ai un sol riche riche en matière organique eh ben on a les champignons qui vont venir mobiliser qui vont venir voilà capturer un peu une partie de ces minéraux là donc ça nous ramène encore et toujours à ramener un maximum de matière organique la matière organique c'est la clé pour temporiser diminuer voire même réduire cette pollution et ça m'amène des fois à une technique si vous êtes sur un sol qui est un peu pollué la technique des lasagnes vous savez cette technique où on étale de la matière organique par couche et on fait du compostage sur place pour faire des grosses couches de matière organique voilà c'est une matière c'est une manière de ramener beaucoup de matière organique et de cultiver au dessus du sol de cultiver dans des bacs donc ça c'est une solution aussi qui peut être intéressante pour régénérer un sol et continuer à cultiver dessus le principal risque c'est de l'ingestion de terre directe quand c'est pollué comme ça à des métaux lourds comme l'arsenic ou le cadmium il n'y en aura jamais des quantités suffisantes pour que ce soit toxique en mangeant des plantes par contre si la terre est ingurgité alors là oui s'il ya de l'arsenic ou du calmium c'est pas bon c'est pour ça qu'il faut des fois bâcher les terrains qui sont pollués et s'assurer que les enfants viennent pas mettre de la terre à la bouche bien laver les mains les légumes quand on a quand on quand on a fini de jardiner ou de récolter voilà il faut il faut apprendre à composer avec ses polluants s'adapter et puis nuancer voilà les plantes sont quand même un filtre et elles en ingurgitent pas des quantités astronomiques non plus voilà et puis après bah après il ya tout un tas d'actions même si c'est pas pour se nourrir pour dépolluer réenrichir redynamiser ses sols qui sont pollués toxiques il ya des polluants qui sont toxiques pour nous mais il ya des polluants qui sont toxiques pour les plantes je pense à l'aluminium au cuivre qui en grande quantité sont très toxiques pour les plantes et là aussi pour moi ça m'embête presque encore plus donc remettons des champignons remettons des plantes de la matière organique au taquet c'est pour moi le mieux qu'on puisse faire alors tout ça ça rejoint aussi la question de céline qui dit est-ce qu'il est obligatoire de faire une analyse de la pollution du sol avant de planter un jardin forêt les analyses de pollution du sol c'est encore tout un sujet on j'ai envie de dire quand on cherche on trouve j'ai rarement fait des analyses où je trouvais rien et puis on trouve ce qu'on cherche et la question c'est qu'est ce que je cherche est ce qu'il ya besoin de chercher donc moi je conseille des analyses de pollution du sol quand il ya vraiment des doutes et quand il ya un historique sur le terrain qui fait que j'ai un doute sur une pollution aux métaux lourds et toxiques est ce qu'il ya eu une industrie est ce qu'il ya une station service est ce qu'il ya eu une décharge est ce qu'il ya eu voilà ces risques là ils sont vraiment à prendre en considération et là ça peut mériter une analyse de sol tout en sachant que des fois si je prélève du sol ici c'est pas la même chose que à un mètre ou deux plus loin et que des fois les mettaux les métaux sont déjà concentrés ou les les pcb etc et donc voilà mais donc regarder s'il ya besoin faut savoir que les polluants sont d'autant plus sont d'autant plus assimilables que le sol est acide donc si vous êtes sur un sol très basique il ya moins de problèmes et moins de risques sur un sol acide c'est là aussi c'est une raison de plus de ramener du compost de la matière organique voire de la chaux sur des sols qui sont trop assez acide et avec un risque de polluants donc faire des analyses peut-être après vous avez aussi l'observation vous pouvez aussi faire votre potager ou votre jardin forêt à un endroit qui est moins risqué éviter les murs des maisons qui seraient peints avec des peintures au plomb voilà dans les années 90 il y avait beaucoup de peinture au plomb donc du plomb en pied de maison c'est fréquent éviter les endroits où qui récupère les eaux de ruissellement des routes voilà il ya des emplacements comme ça qui peuvent être plus ou moins favorables mettez vous à des endroits qui sont déjà riches vivants au pied d'arbres ou de bosquets déjà existants avec de la matière organique de l'humus il ya beaucoup moins de risques ça fait partie du design ça fait partie du design choisir le bon emplacement voilà c'est un gros sujet on est très nombreux à être concernés en ville ou à la campagne ça mériterait une vidéo à part entière si ça vous intéresse dites le nous si vous avez des questions faites le nous savoir et puis peut-être qu'on se motivera à faire à traiter le sujet à faire une vraie vidéo sur le sujet on revient sur des choses un peu plus vivante et motivante il ya jp jvp 33 qui nous dit que faire du sorgho voilà il en fait pousser comme engrais vert mais voilà est ce qu'il peut faire autre chose que ça voilà comment le transformer etc alors moi le sorgho je le connais pas beaucoup j'ai pas je l'ai pas consommé donc manger du sorgho c'est pas dans mes habitudes mais je sais que ça peut se faire il y en a peut-être qui pourront témoigner là dans le dans les questions ou nous envoyer des liens vers des vidéos pour consommer et transformer le sorgho moi je l'utilise plutôt le sorgho en engrais vert c'est un très bon engrais vert d'été qui peut du coup créer un micro climat en été quand il fait trop chaud de l'ombre ça me permet de tutorer aussi certains légumes voilà c'est un bon engrais vert d'été et qui se s'incorpore ce broie à l'automne à la fin de l'été c'est un très bon moment pour venir nourrir toutes les bestioles du sol tous ces micro-organismes donc voilà le sorgho il est à maintenir l'été et à broyer à l'automne le griffait un petit peu avec le sol c'est vraiment ces engrais verts qui font qu'on a une réserve de vie dans le sol pour le printemps prête pour le printemps c'est là où voilà le c'est là où on dit que le potager se prépare à l'automne on nourrit on nourrit le sol alors là aussi une question qui mériterait une vidéo à part entière une question de flowy pop qui demande la taille des fruitiers a tel un intérêt réel pour produire sur une petite parcelle ou pas tant que ça la taille peut permettre de contenir un arbre donc c'est pour ça que pour des petites parcelles il ya des techniques de taille qui permettent de conduire notamment des arbres par exemple en espalier et donc de les garder pas trop développé c'est pas forcément ça qui va faire qu'ils produisent plus attention c'est pas en taillant qu'on produit plus ça me permet juste d'avoir plus d'arbres sur un petit jardin mais vous pouvez très bien choisir d'avoir un grand arbre qui va produire beaucoup de fruits sur un petit jardin voilà donc c'est pas la taille qui fait que ça produit plus par contre avec de la taille on peut faire des fruits plus gros parce que si je sélectionne certains bourgeons ou certains fruits que je laisse moins de fruits on va dire évidemment il ya plus d'énergie plus de sève plus d'eau qui va aller sur les quelques fruits qui restent et j'aurai des fruits un peu plus gros voilà pour ma consommation personnelle moi ça m'intéresse pas spécialement pour le commerce pour les balances ça c'est toujours un peu mieux puis après la taille on peut aussi réduire ce qu'on appelle l'alternance je vais pas rentrer dans les détails mais les arbres fruitiers certains arbres fruitiers vont tendance à produire beaucoup une année et puis après vont avoir besoin de refaire des réserves parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'énergie dans leurs fruits et donc l'année d'après ils font leur réserve ils font beaucoup moins de fruits ou pas de fruits pour en refaire une deuxième année donc on peut avec la taille on va dire temporiser régulé un petit peu ça en faisant en sorte que l'arbre ne passe pas trop d'énergie une année et que du coup il va faire des qui puisse faire des fruits un petit peu chaque année donc là aussi quand on n'a pas beaucoup d'arbres dans un jardin c'est pratique nous ici dans le jardin forêt dans nos et fruitières ça m'intéresse pas tant que ça parce qu'en fait voilà quand c'est pas les pêchers c'est les pruniers quand c'est pas les pommiers c'est les poiriers et ça s'alterne avec en plus avec les différentes variétés ils alternent pas tous en même temps bon voilà et pour essayer de faire court sur ce sujet de la taille évidemment ça va susciter plein de questions j'en doute pas alors on parle beaucoup du problème de manque d'eau du défi du manque d'eau et on met beaucoup de choses en place parce que bah il ya voilà il ya besoin d'eau pour faire pousser la vie et puis on se rend compte aussi on s'en rend compte chez nous que quand il ya trop d'eau dans le sol des fois c'est compliqué ça peut devenir un autre facteur limitant si l'eau prend toute la place de l'air j'avais on a dit que le sol est hydromorphe voilà il ya plus que de l'eau et donc ça devient compliqué pour la vie parce que dans la vie il faut un équilibre entre l'oxygène et l'eau donc un sol hydromorphe c'est un peu compliqué et c'est là où il ya pandorac qui nous dit que faire pousser sur un sol complètement hydromorphe je possède un hectare où sol poussent des saules et des joncs 20 cm à l'odeur de vase puis des mètres d'argile le terrain est entouré de haies sur sur lesquelles poussent des chaînes et des châtaigniers en inspirant de ces haies j'aimerais planter des fruitiers sur butte terre rapportée est-ce réaliste de cultiver des arbres sur butte dans ce type de sol quelle hauteur de butte de butte merci d'avance effectivement on n'est pas des gros fans de la butte ceux qui nous connaissent savent que la butte c'est pas le but pour nous c'est pas ça qui fait la permaculture mais ça peut être bien pratique et notamment notamment quand on a besoin de ramener de l'oxygène dans le sol que le sol se ressuie ou se réchauffe et donc dans ce cas là oui c'est une bonne idée de faire des buttes et tu peux faire des grosses buttes si tu as les moyens de faire ça parce que ben pour les arbres il va falloir au moins au moins 40 50 cm de terre non 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 hydromorphe qui peut ressuyer donc j'ai envie de dire minimum 40 cm de butte et si possible si possible 81 m si si vraiment tu donnes les moyens de creuser des fossés ces fossés ils peuvent aussi drainer l'eau ou rapporter l'eau dans une mare ou ça peut être l'occasion de faire une mare aussi pour récupérer de la terre donc effectivement faire des buts c'est un une des solutions une autre solution qui peut être moins coûteuse en énergie c'est de venir tailler ses saules régulièrement en faire des trognes pour vraiment faire plus de feuillage leur faire produire beaucoup de feuillage et augmenter les vapeaux transpiration voilà replanter encourager ces arbres qui poussent naturellement et qui sont là pour en fait réguler par eux mêmes cette humidité du sol les arbres qui aiment l'eau vont équilibrer le milieu pour les autres donc une des bonnes solutions aussi c'est d'avoir plein d'arbres qui servent de pompe des fois ça suffit pas quand il y a vraiment les pieds dans l'eau les pieds dans une nappe ça marche pas il ya aussi la possibilité de venir faire des drains un peu doux vers des petites mars c'est ce qui s'est fait traditionnellement c'est comme ça qu'on a créé les zones de maraîchage dans les marais en drainant les marais mais attention drainer les marais doucement et ne pas supprimer des zones humides qui sont voilà qui sont cruciales vitales pour les écosystèmes aujourd'hui qu'on a fait disparaître pour pouvoir notamment avoir des terres de culture donc il ya des moyens de drainer doucement ou de drainer pour créer des zones humides et de consacrer sur cet espace sur sept hectares sur vos jardins des espaces pour ces zones humides c'est c'est vraiment très important en ce moment on a une question de rorolastico rorolastico il demande hello est ce que vous prenez des woofers j'ai pas mal d'expérience en jardin forêt et ben rorolastico on prend des super woofers que les super voilà et les super woofers nous chez nous on les appelle les compagnons c'est des gens qui ont déjà suivi un cours de conception en permaculture chez nous ou ailleurs c'est pas important mais voilà on a déjà une base et ils ont envie c'est vous ces compagnons en permaculture de de pratiquer ils n'ont pas forcément de terrain et ils ont envie de venir faire des erreurs chez nous et pas chez eux ils ont envie de se rendre compte de ce que ça représente de cultiver de designer un terrain au quotidien et ils ont vu aussi de nous soutenir dans notre élan et donc ils viennent sur trois ou six entre trois et six mois voilà donc on prend pas spécialement de woofers sur quelques semaines parce que c'est chronophage et que et qu'on a besoin de se concentrer sur ce qu'on fait mais on a une équipe un vrai petit écosystème en ce moment on a on a cinq super compagnonnes et compagnons qui sont là donc c'est possible vous pouvez voir sur le site internet des alvéoles un peu les conditions pour faire tout ça si vous avez envie vous pouvez aussi vous inscrire sur les cours de conception en permaculture il y en a un qui se passe en ce moment même avec encore une super équipe et des gens qui sont motivés pour pour appliquer tout ça chez eux ou chez nous donc voilà des deux du compagnonnage le super woofing plus plus et puis et puis reste plein d'autres questions là voilà vous nous avez posé déjà un paquet de questions il ya des super questions qu'on va garder pour une prochaine vidéo sinon on va complètement vous perdre dès le dès le premier coup vous pouvez rajouter des questions on verra nous ce qui revient régulièrement ce qui fait écho aussi aux questions qu'on nous pose souvent en formation et puis on va faire d'autres vidéos si si ça vous plaît n'hésitez pas à relayer à soutenir à soutenir cette chaîne et puis surtout à aller faire un petit tour sur notre site internet il ya plein plein de ressources peut-être même trop parce que après on a du mal à suivre toutes ces questions mais c'est pas grave ça nous fait plaisir de partager donc à tout bientôt pour une prochaine session et puis Sous-titrage ST' 501